C'est une grande première sur le plateau des 12 coups de midi, sur TF1. Les téléspectateurs connaissent bien sa voix, mais pas son visage. Z, personnage à part entière, reste dans l'ombre. Cette fois, Jean-Luc Rechman a décidé d'aller la chercher en coulisses. Et d'afficher son visage. La suite après la publicité ça fait partie du mystère du jeu et du pacte Quona, Elle et moi. Ne pas voir son visage fait partie de l'imaginaire autour de son personnage, révélait Jean-Luc Rechman à propos de sa camarade Z lors d'une interview accordée à nos confrères de télé deux semaines en juillet 2022. Depuis, l'accord a semble-t-il été rompu. En effet, celle qui incarne le personnage culte de Z dans les 12 coups de midi a décidé de révéler son visage devant les caméras de TF1 mercredi 22 novembre 2023. L'arrivée de Z devant les caméras ? Une première. Alors qu'il était question d'une certaine astuce, changer de fond d'écran, qui permettrait de se détacher de son téléphone portable ? Jean-Luc Rechman confie, preuve à l'appui, qu'il a une photo de sa mère en fond d'écran de son smartphone et qu'il lui est donc impossible de s'en séparer trop longtemps. C'est là que Z fait une révélation ? L'image en fond d'écran de son téléphone est celle de Jésus. La star de Léo Matéi ? Brigade des mineurs lui demande de prouver ses dires. Je peux venir si vous voulez. Propose la voix-off des 12 coups de midi. Une suggestion qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. L'animateur a foncé en coulisses chercher sa camarade. Regardez. C'est la première fois. C'est un truc de dingue. Hallucine-t-il. Et d'annoncer. Mesdames. Mesdemoiselles et messieurs. Il va se passer un truc de dingue. Pour la première fois. Aujourd'hui mercredi 22 novembre 2023. Sous le plus grand chapiteau du monde des 12 coups de midi. L'arrivée de Z. Derrière Z se cache. Une charmante brune finalement. Jean-Luc Rechman rejoint Z dans les studios. Puis fonce la prendre dans ses bras. Les téléspectateurs découvrent à l'écran une charmante brune au reflet roux. Rayonnante et avec un sourire ravageur. Mesdames et messieurs. C'est Z est regardé. Elle ne ment jamais car sur son portable ici même. Jésus. Indique-t-il. Enfin. L'une des candidats sur le plateau se régale de cette séquence. Comme dirait Thierry Roland disait on peut mourir tranquille. Conclu-t-il. Rappelons que derrière Z se cache Isabelle Benadji. Animatrice et voix-off qui officie depuis 2011 dans les 12 coups de midi. Ces apparitions se font très rares. Et il se pourrait bien que ce soit la toute première fois qu'elles s'affichent à visage découvert dans l'émission. La suite après la publicité. 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 La suite après la publicité.